bonjour à tous alors petite vidéo d'information et puis aussi pour vous souhaiter mais mes meilleurs voeux pour 2018 alors bonne année à tous en espérant que vous ayez passé de bonnes fêtes que vous avez été gâtés pour noël donc là je me suis posé dans un petit coin j'étais là à la recherche de bécasse donc je voulais voir s'il y en avait il ya un petit étang derrière là d'ailleurs on est sur l'étang à l'heure actuelle mais il reste juste une petite mare de flotte donc je voulais voir s'il n'y avait pas des petites bécasses qui traversaient les deux bois de chaque côté là de part et d'autre et j'aurais bien aimé en mettre une en photo c'est un animal qui est pas facile à observer qui est très dur à voir en pleine journée donc bon c'est pour ça d'ailleurs que j'ai amené les jumelles ça peut être utile alors qu'est-ce que qu'est ce que je projette sur la sur la chaîne en 2017 en 2018 va continuer un petit peu les tutoriels mieux il y en aura pas beaucoup parce que j'ai d'autres projets un petit peu plus un petit peu plus ambitieux j'aimerais réussir à faire un beau court métrage donc je me suis entraîné un petit peu je vous ai d'ailleurs fait une petite vidéo qui va pas tarder arrivé sur les oiseaux et j'ai tourné un petit peu comme un court métrage mais il ya un peu mieux faire quand même enfin bon vous me donnerez votre avis quand vous la verrez je vais faire des sorties photo j'ai eu des contacts avec des abonnés avec d'autres youtube heures donc va y avoir probablement des sorties avec d'autres personnes pareil vous si vous souhaitez faire une sortie avec moi il ya aucun souci on fixe une date ont fait une petite sortie photo si un épisode vous vous va si vous êtes à l'aise devant la caméra on peut faire un petit épisode ensemble sinon il n'y a rien d'oubliatoire c'est le cormorant ça là-bas un cormorant et un héron cendré ils vont aller nicher en haut des arbres les petits hérons puis il y a un cormorant qui est passé en même temps donc je reviens à ce que je disais oui je vais faire des petites sorties photo alors je ne sais pas encore comment je vais appeler ça je n'ai pas envie de marquer juste sorties photo et voilà j'aurais aimé trouver un petit nom de sympathique donc si vous avez des idées mettez les en commentaire je suis preneur je trierai ça va vous faire participer un petit peu à la chaîne et puis j'avais eu une petite idée aussi pour vous faire participer un petit peu puis pour vous remercier puis montrer un petit peu votre travail ceux qui le souhaitent sous forme d'une petite vidéo assez courte c'est de me présenter une photo qui que vous avez aimé aimé faire par exemple moi c'est la photo du martin pêcheur non pas que c'est une photo exceptionnelle des photos de martin pêcheur il y en a des milliers des milliers mais c'est pour toute la recherche que ça m'a pris le temps tout le parcours que j'ai fait je suis parti de zéro sur le martin pêcheur à la conclusion de le photographier à à peu près 400 mètres de moi donc j'estime que l'avoir fait tout seul sans aide particulière c'est un pas en avant dans mon travail de photographe enfin mon travail si je peux vous dire ça dans mon dans ma passion de photographe excusez moi c'est pas ça je pensais qu'il y avait une bécasse mais non on les distingue à peine et je pensais avoir vu bouger mais j'ai pas vu bref donc oui pour revenir si vous souhaitez partager une une de vos photos sous forme d'une petite vidéo vous me présentez vous présentez vous et vous dites vous expliquez pourquoi cette photo elle vous rappelle quelque chose et puis qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous et la démarche que vous avez mis en avant pour la réussir donc s'il y en a qui veulent participer tant mieux s'il y en a si d'autres sont pas à l'aise devant la caméra ben vous pouvez me l'envoyer par mail éventuellement ou si vous êtes plus à l'aise à l'écrit ça me pose aucun problème je je ferai avec je ferai la vidéo votre place ça pose aucun souci et et puis voilà comme ça ça peut vous ça peut vous aider à faire partager un peu votre travail et puis à vous faire participer un petit peu aussi à l'activité de la chaîne parce que c'est bien beau de me voir moi à chaque fois mais c'est 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 grâce à vous aussi que la chaîne évolue d'ailleurs au niveau de l'évolution je tiens à vous remercier parce que le 26 décembre vous m'avez offert le le plus beau cadeau de noël je dirais on a passé la barre des 500 abonnés pile poil le 26 décembre je suis pas spécialement quelqu'un qui va faire la course à l'abonné je fais la les vidéos pour partager ce que ce que je vois ce que je ressens ce que ce que j'aime faire aussi j'ai commencé la chaîne tout d'abord parce que quand j'ai débuté moi la photo il y avait pas autant que chaîne sur l'animalier quand on tapait photographe animalier sur youtube ou comment photographier cet animal on trouvait quasiment rien il y a 3-4 ans de ça 3 ans parce que je m'étais intéressé aux animaux à la photo bien avant d'acheter un appareil donc je m'étais lancé là dessus parce que je m'étais dit c'est dommage on a beaucoup de choses de partager sur internet mais pas là dessus et puis en 3 ans il y en a beaucoup qui se sont montés et tant mieux ça fait de la diversité un petit peu donc je pensais pas déjà arriver aussi loin à 500 abonnés là à l'heure où je vous parle je sais pas du tout à combien je suis rendu je regarderai au moment de la vidéo puis je vous le marquerai peut-être mais sachez que c'est pas le plus important le plus important c'est que je partage ce que je vois ce que je fais et surtout que vous vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos et que ça vous apprenne quelque chose tout simplement c'est juste ça le but de ma chaîne donc voilà après au niveau projet photographique cette année donc je vais démarrer en février le renard commencer à suivre ses traces et tout parce qu'il va se reproduire bientôt là ils vont sortir un petit peu la journée un petit peu plus tôt le soir surtout comme j'ai pas encore tout étudié du renard je ne sais pas quelle période exactement ça va être mais il me semble que c'est vers là c'est vers le mois de février donc cette année en projet photographique il va y avoir le renard je vais retourner sur le Martin Pêcheur qui fera l'objet du court métrage que je vous ai parlé je vous en dis pas plus il faut que je finalise mon exposition photo il me reste deux clichés à faire et j'espère réussir à les faire sinon je les mettrais pas tant pis mais je trouve ça un petit peu dommage de montrer la faune des campagnes sans ces animaux là elle sera visible donc en Vendée aux alentours du mois d'octobre 2018 mais je remettrai des précisions sur ma page Facebook le moment venu et puis sinon après j'essaierai de retourner au Bram l'année dernière ça n'a pas marché comme je voulais et je ne vais pas faire grand chose de plus parce que déjà c'est pas mal si je veux faire le tour du renard, le tour du Martin Pêcheur, le temps de faire le court métrage j'ai mon voyage photographique qui se met bien en place et bientôt finalisé celui-là et mon exposition photo c'est déjà pas mal donc cette année j'ai fait beaucoup d'oiseaux, beaucoup de passereaux plus que ce que j'avais pensé, j'ai eu plus de chance que les dernières donc voilà, donc des petites infos comme ça de temps en temps, un petit message à vous passer en tout cas moi je vous remercie, je vous souhaite encore une très bonne année je vous donne tous mes voeux de bonheur et puis je vous dis à la prochaine allez salut 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 salut